Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Laurent Derré, je suis sommelier meilleur ouvrier de France et partenaire de la Société Divine. J'avais envie de vous parler, pendant ce podcast, autour des vins de la vallée du Rhône, et en particulier du nord de la vallée du Rhône. Comme vous le savez sûrement, la vallée du Rhône, dans son ensemble, s'étale du sud de Lyon, pas très loin de Vienne, jusqu'au sud d'Avignon, et cela fait un territoire très très grand, avec deux grandes différences, la notion d'homogénéité dans le nord, tant au niveau des climats que sur une partie des sols, même s'il y a toujours des variations, donc de l'enseignement qui en découle, alors que dans le sud, autour de cette magnifique région avignonnaise, entre Gare et Vaucluse, et le sud de la Drôme et de l'Ardèche, on est sur des climats qui peuvent être très différents, des microclimats avec une influence du Mistral qui peut vraiment faire varier les choses, et des sols qui, pour des raisons géologiques, historiquement, avec des présences de la mer Miocène, qui ont fait beaucoup de micro-terroirs très très différents, donc on a une multitude de cépages différents. Revenons-en au nord, le nord, ça va de Vienne à Valence, sensiblement, une bonne partie des terroirs sur la rive droite, on va commencer avec l'appellation Côte-Rotie, suivi des Condrieux et Château-Grillet, suivi des Saint-Joseph, Cornasse et Saint-Péret, alors que de l'autre côté, essentiellement, dans le nord de la Drôme, de l'autre côté de la rive, sur la rive gauche du Rhône, nous allons avoir les vignomes d'Hermitage et de Croz-Hermitage, ce que l'on appelle rive, c'est quand on est dans le sens du fleuve, donc dans le sens de la descente, effectivement, la Drôme est bien sur la rive gauche. Et donc, dans cette partie nord, nous avons beaucoup de vins rouges, avec un seul cépage, finalement, qui est la Syrah. Ce cépage Syrah qui s'est imposé, qui est d'origine locale, qui est un croisement d'un Vitis et l'Obrojica, ça c'est pour faire sérieux en société, mais ça n'a pas grand intérêt, qui est un cépage qui est cousin également de la Mondeuse, qu'on connaît en sa voix, qui est cousin du Persan, qui est un cépage qui amène beaucoup de couleurs, beaucoup de matières, une forme d'onctuosité dans sa structure. Qui amène des vins avec une très belle densité, et qui peuvent être plus ou moins souples, ou plus ou moins puissants, avec des tannins parfois qui peuvent être assez marqués. Et là, on va avoir des terroirs très intéressants pour la Syrah. Vous avez par exemple, pour partir du nord, la Côte-Rotie, où on va faire des vins avec un très bel équilibre, ou une certaine finesse, un peu plus d'élégance sur la partie sud de la Côte-Rotie, sur ce qu'on appelle la Côte-Blonde, alors que sur la Côte-Brune, la partie un peu plus au nord de l'appellation, des vins un peu plus structurés. Des parcelles, donc sur les schistes du nord de l'appellation, qui vont donner des vins avec une très belle matières, une très belle puissance, tout à fait aptes au vieillissement. La Syrah, on va la retrouver un peu plus au sud, donc pas en Condrieux, ni en Château-Grillet, où on ne produit que des vins blancs, mais un peu plus au sud, sur l'appellation en particulier, Saint-Joseph, qui elle, fait une quarantaine de kilomètres de long, qui part sensiblement de Chavanais, de Limonis exactement, et qui va descendre jusqu'aux portes de Cornasse. Et là, sur cette quarantaine de kilomètres, on a quelques terroirs un petit peu différents, mais les plus beaux terroirs sont sur des sols granitiques, on est sur les contreforts du massif central, et ces sols granitiques vont nous donner des vins avec une très belle matière, peut-être un tout petit peu moins de finesse, et de profondeur, et de complexité que sur la Côte-Rotie, mais des vins très intéressants, avec une belle matière amenée par ces sols granitiques, là toujours la Syrah qui est utilisée, et qui s'exprime à merveille, avec des notes épicées très très intéressantes. On va arriver sur Cornasse, là on est juste en phase de Valence, ou presque, on a des vins avec une très belle puissance, beaucoup de matière, l'appellation Cornasse, qui ne fait que des vins rouges, alors que Saint-Joseph, on va en parler un tout petit peu après, on fait quelques vins blancs, Cornasse ne fait que des vins rouges là, des vins rouges qu'on appelait des vins noirs, des vins noirs de Mauve, des vins noirs de Cornasse, des vins noirs de cette région-là, elle sait produire des vins puissants. Donc là, pour parler de Cornasse, vraiment des vins de vieillissement, pourquoi pas, des vins de garde, dans tous les cas des vins de gastronomie, avec une matière tannique un petit peu marquée. Et puis vous avez l'autre côté de la vallée du Rhône, toujours sur les vins rouges, avec l'hermitage, cette magnifique colline de l'hermitage, qui surplombe la ville de Thym et l'hermitage, avec des terroirs assez exceptionnels, où on va faire des vins très équilibrés, beaucoup de races, beaucoup de délicatesse, et en même temps certaines matières, des vins qui demandent souvent un petit peu de vieillissement, pour donner tout leur potentiel et toute leur complexité aromatique. Et autour de cette colline de l'hermitage, le vinauble de Creaux-hermitage, avec des vins qui peuvent être un petit peu hétérogènes selon les terroirs, l'appellation est grande, mais où on va retrouver un peu plus de fraîcheur, un peu plus de facilité, je dirais, en dégustation, que sur l'hermitage, où on va surtout retrouver de la race et de la complexité, alors que sur Creaux-hermitage, on va trouver souvent plus de gourmandises, et avec quelques parcelles qui vont donner des vins très intéressants également pour le vieillissement. Voilà un petit peu pour les vins rouges. Pour les vins blancs, là, on va retrouver sur Condrieux et sur Saint-Péret, mais également sur Saint-Joseph, dont on a parlé, sur la petite appellation de Château-grier, et de l'autre côté du Rhône, sur Creaux-hermitage et l'hermitage. Il y a trois cépages, pardon, utilisés pour les vins blancs du nord de la vallée du Rhône, la marsane et la roussane, qui amènent une certaine fraîcheur, qu'on associe souvent les deux. La roussane est assez intéressante et très complexe, mais un petit peu capricieuse au niveau de son travail à la vigne. La marsane amène un petit peu plus de vivacité et de fraîcheur. Il y a un très bel équilibre, souvent qu'il se soit fait entre les deux. Et le vieux nier d'autre part. Commençons par la marsane et la roussane, que l'on va retrouver et en Saint-Joseph, et en hermitage, et en Creaux-hermitage, et en Saint-Péret. Donc, il y a des appellations Creaux-hermitage, hermitage et Saint-Joseph ont fait du blanc et du rouge. Et Saint-Péret, on ne vient de faire que du blanc. Les vins blancs qui peuvent être secs à Saint-Péret, mais également parfois effervescents, pétillants, méthode traditionnelle, et qui font des choses très intéressantes, surtout avec un historique très intéressant autour de ces vins pétillants, une petite rareté du nord de la vallée du Rhône. La marsane et la roussane, donc on cultive sur ces différents terroirs, qui donnent des vins qui déjà sont empruntés d'un climat qui devient un petit peu plus doux. Sur le sud de cette partie nord, de la vallée du Rhône, dès qu'on arrive dans la banlieue valentinoise, où on commence à avoir les premiers effets d'un climat méditerranéen, quelques nuances, il fait beaucoup de rondeur grâce à une belle maturité, des vins souvent très bien équilibrés entre marsane et roussane, des vins très très intéressants, des blancs souvent méconnus, mais qui sont d'une finesse et d'une complexité qui méritent d'être un peu plus connus. Et puis, plus au nord, on a le vieux nier qui s'est implanté, son terroir originel, c'est bien le condrieux. Et la petite appellation de château grillé, qui est au milieu, c'est comme un grand cru de condrieux en fait, un château grillé, mais c'est une appellation à part entière. Et là, on va utiliser le vieux nier. Donc le vieux nier, lui, c'est un cépage qui amène de la rondeur, de l'onctuosité, qui amène un soyeux en bouche très intéressant, une petite déficience en acidité, la fin de bouche est souvent plus sur la soie et l'onctuosité, le crémeux, que sur la vivacité. Donc vraiment un vin qui tapisse le palais, un vin qui vient amener de la gourmandise et une qualité première, c'est son développement aromatique. C'est cette palette aromatique qui est aussi entre la violette et ce côté fleurs douces, et en même temps les fruits du verger comme l'abricot ou la pêche, où on a des arômes dits primaires, des arômes variétaux, qui viennent directement du cépage, du vieux nier, dans les premières années qui sont avec une très belle exubérance et une très belle intensité. Donc voilà un petit peu pour vous faire un petit résumé du Nord de la vallée du Rhône, la Syrah, magnifique Syrah, cépage dense, coloré, avec des arômes souvent épicés et de fruits noirs, et Marcin de Roussane, d'une part, très bel équilibre, de la fraîcheur, des vins très intéressants à connaître, et le vieux nier, qu'on l'on produit sur Condrieu, surtout, et un petit peu sur Château-Grier, avec son potentiel aromatique, une région à découvrir, à venir visiter, et surtout à découvrir au niveau gustatif. N'hésitez pas, vous aurez souvent de très belles émotions. Merci à vous, à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada